Je suis Anthony McCallum de la maison House of McCallum. Je suis Blender, Maître du Malte et embouteilleur indépendant. Si ça remonte à longtemps, puisque ça fait 27 ans ou presque maintenant 28 ans que je suis dans le whisky, le plus beau souvenir c'était dans un bar d'hôtel à Campbelltown où j'ai découvert un Springbank de 26 ans en fût d'exérès. Je pense que c'est la nouvelle distillerie de Rasey qui a lancé ses produits il y a à peu près un an et je trouve que c'est très bon ce qu'ils font. J'ai aussi une affinité puisque mon premier métier dans le whisky c'était en 1995 sur l'île de Skye et Rasey juste en face. Alors c'est Kaolila. Ça c'est mon petit chouchou comme on dirait. C'est mon remontant. Par exemple même si aujourd'hui il y a du soleil mais il fait un peu frais et c'est vraiment le whisky remontant. Moi je l'appelle souvent le Red Bull sans le sucre. J'en achète pas souvent. Alors je vais dire le dernier whisky que j'ai acquis mais c'était une donation et c'était il y a juste une dizaine de jours avec une vieille bouteille vintage de l'ancien blend McCallum. Donc qui est une marque qui n'existe presque plus mais qu'un collecteur m'a gentiment fait donation d'une bouteille de sa collection. Je ne les compte plus. Il y en a dans chaque placard à côté des échantillons aussi. Donc je commence à trouver une zone de stockage en dehors de chez moi parce que je n'ai plus de place. plus bourbon, oui. Rai pour moi c'est un peu trop sec et j'aime la gourmandise donc je recherche toujours des whisky gourmands et je trouve que le bourbon est un peu plus gourmand que le rai. Tourbe. Pedro Jiménez. Scotch. Plus Porto, oui. Entre les deux. Entre deux mers puisqu'on n'est pas très loin. Whisky glass. D'ailleurs ma mère donc est une grande buveuse de whisky. Elle met toujours un petit glaçon dans son verre. Elle a 80 ans donc elle dit parfois c'est trop fort donc pour elle ça le réfréchit et puis ça le dilue un petit peu. Mon Mac Wiles est parfait parce que souvent je le décris comme une huître liquide. Alors, chapon, mais je ne mettrais pas les marrons. Je le cuisinerais autrement mais je sais que c'est très français le marron. Je prendrais probablement un des derriers whisky de l'année dernière qui était un Glen Ruffes en fût de Townie Porte sur un vieux fût de Townie Porte. Ah, bûche au chocolat, là il faut du Kalila. Mon petit chouchou en whisky. Ça, ça, magnifique. Un peu de tourbe sur le chocolat et surtout sur du chocolat très très foncé, sur du 70% au moins. Donc, par exemple, ça peut être soit notamment celui qu'on a eu hier soir donc qui était un Kalila à 13 ans en nouveauté qui est en fût de Grave ou alors un pur Kalila en fût de Bourbon aussi va très très bien. Comment appelle-t-on le Père Noël en Écosse ? Santa Mac Claus. Ho, 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 ho ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada